Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakemas, moi c'est Nsike, Mr Prince et on va faire les news de la semaine. Alors dans les news de la semaine il y a eu pas mal de pas mal de de nouvels l'élément sur lesquels revenir. De nouveaux éléments, on va revenir là dessus. Alors on va aller du côté de Marvel Studios donc déjà du côté de Marvel Studios il y a quelque chose qui a fait parler, qui a fait parler cette semaine c'est la fin de contrat pour Chris Evans après Avengers 4 alors après Infinity War 2. Oui non mais c'est appelé Avengers 4 donc ça fait longtemps que c'est plus Infinity War 2 et tant qu'il n'y a pas de nouveauté, il y aura Infinity War 2. Donc du coup fin de contrat pour Chris Evans, il y en a qui ont interprété ça comme quoi il reviendra pas, moi je suis pas sûr. Donc tu vois, il y en a qui se sont beaucoup enflammés là dessus pour pas grand chose à mon avis. Enfin en vrai ça fait quelques temps qu'on sait que son contrat il expire après la deuxième partie. Oui mais rien ne dit qu'il va pas le renouveler tu vois. Voilà mais après rien ne dit qu'il ne va pas me regarder dans le film donc après voilà je sais pas. Oui ça on peut pas savoir tu vois mais c'est pour ça que je dis que je pense que beaucoup de gens se sont enflammés pour pas grand chose tu qu'est-ce que dire ? Bon bah son contrat est termine voilà s'il veut le renouveler il le renouvelera, si le Capitaine ne mère pas dans Avengers 4 il sera sûrement toujours là voilà. Parce que je vois tout de suite certains avec leurs gros sabots s'il a l'air de dire ouais peut-être que le Capitaine va mourir quoi. Peut-être ça fait quelques temps pour l'attent aussi. Oui mais c'est en mode un peu comme si c'était une indication tu sais une indication alors qu'on est sûr de rien du tout tu vois c'est-à-dire ça prouve rien du tout. Mais bon. Et après chacun interprète ça comme tu veux aussi parce que voilà les deux hypothèses sont plausibles. Dans les deux cas ça peut être... Ouais. Moi je viens de me prononcer pas. On verra bien tout simplement. Ensuite Michael Rosenbaum dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors il était surprise. Monsieur Lex Luthor. Best live action Lex Luthor ever. Je le répète. Même si Smallville c'était pas tout le temps ouf. Parfois à chier complètement. C'était le mec qui sortait du loup tu vois. C'était un des meilleurs acteurs. Même le meilleur acteur de la série. Avec son père je sais plus comment il s'appelle. C'est John Glover. Ouais John Glover. Donc voilà. Donc euh... Qu'est-ce qu'il compte faire là-dedans ? Apparemment il va jouer avec... Apparemment il va jouer un être... Cosmique. Cosmique c'est ça. Qui va être assez important pour le film. Apparemment il devrait être en... En binôme avec le personnel de Stallone. C'est ça. C'est ça. C'est un binôme auquel je ne m'attendais pas tu vois. C'est vrai que tu me dis... C'est vrai que les... Rien que les imaginer ensemble tous les deux côte à côte ça fait bizarre tu vois. Rosenbaum et Stallone tu vois. Mais imaginer qu'ils soient dans le même film tu vois. Et encore moins Marvel. Et encore moins les Gardiens de la Galaxie tu vois. Je pense que ça pourrait être des mecs du Nova Corps je sais pas. Comme quoi les Gardiens là maintenant ils attirent à bord du monde. C'est des gens ont envie d'apparaître dans les Gardiens. Bon les gens ont tout simplement même envie d'apparaître dans le Marvel Cinematic Universe. Bon bah là où le feu est chaud quoi. Là où le feu est le plus chaud forcément mais... Bon. En tout cas... Ouais pourquoi pas tu vois ça m'intrigue. Je vais revoir Lex. Je vais revoir Lex. Et là t'en peux voir la dégaine qu'il aura aussi. S'il serait méta c'est de... Qui rentre... Qui rentre... Qui revient de chaud. Qui revient de chaud ou... Avec un... Ouais tout ça je pense pas que ça lui cassait les couilles déjà. A se raser les yeux ça lui cassait les couilles. Mais le... Je dirais plus qu'il ait un véhicule de l'espace et qu'il rentre dans le Galaxie. Qui le balance du haut et d'un pont. Ouais. Ce serait... Ce serait marrant ça. J'irais... Ah ! Encore ! Tu te fous de la gueule du monde là ! Merde ! Retirer lui son permis là ce mec ! Borden ! T'as rien que d'imaginer sa tête ça fait penser à un split dans le générique. Et combien de fois on a vu cette scène dans le générique aussi. Ah merde ! Des souvenirs. Des souvenirs. Trilogie du samedi. Donc ça c'était ce qu'on a eu du côté de Marvel Studios. Ouais. Ensuite on va aller du côté de Warner. Warner il y a eu une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle sur laquelle il faut revenir. Ah oui oui. C'est qu'il y a enfin... Une bonne nouvelle, bonne rumeur. Oui. D'accord. Mais au moins on en parle. Oui oui. Au moins on en parle. C'est Mathieu Vaughn qui a été vu pour être le réalisateur de Men of Steel 2. Ouais. Mathieu Vaughn qui a fait X-Men First Class, Kikas... Kikas et... Kingsman. Kingsman. Exactement. Des bons films quoi. Oui. Des bons films. Des bonnes adaptations de comics d'ailleurs. C'est ça. Donc que lui soit vu envisagé pour Men of Steel 2 c'est bon. Et il a aussi laissé un commentaire. Il a dit que pour lui... Pour lui... Alors évidemment c'est très personnel. Ça n'a rien à voir avec une quelconque discussion avec Warner ou quoi que ce soit. Mais il a dit que pour lui il voit Superman comme un personnage qui doit être... Qui doit inspirer la joie. Qui doit être coloré. Et qui n'a... Auquel on ne doit pas associer un ton sérieux à la Dark Knight quoi. Alors là j'ai deux choses à dire. J'ai deux choses à dire. Alors d'un côté pour tout ce qui est le côté joyeux je dirais. Là même tout simplement même chaleureux tu vois. Donc chaleureux, coloré. Je suis d'accord. Je suis d'accord que pour moi c'est deux choses qui doivent faire partie du personnage. Parce qu'après sinon... Pour moi c'est pas Superman. Si ces deux choses là sont pas présentes... C'est d'ailleurs ce que je reprends à Men of Steel. On en a parlé deux fois. C'est que j'adore ce film. Mais malgré tout je trouve qu'il manque le côté chaleureux. Scène humaine. Scène humaine banale du quotidien quoi. Rigoler avec tes proches. Voilà. C'est le truc qui manque au film. Voilà. Donc. Ça. Je suis d'accord avec lui. Maintenant là où j'ai un peu plus de réserve. C'est quand il dit oui. Pour moi on ne doit pas coller à ce film un ton à la Dark Knight. Parce que justement c'est ce que Men of Steel faisait un peu. Vouloir apporter un ton sérieux. A du pas maintenant. Et ça. Et les mecs dessus. Mais ça je dirais que ça c'est un truc que j'ai trouvé bon. Non mais aussi. Je voulais pas. Non mais voilà. Je voulais pas forcément un film léger. Voilà. C'était surtout le côté plus réaliste du fait que voilà. Comment les humains agissent au fait que. Voilà. Moi ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc pour le coup là dessus je suis pas forcément d'accord avec lui. Non mais de toute façon je vois ce qu'il y a. Disons qu'encore une fois il y a un juste milieu. Un juste milieu encore une fois. C'est pas parce que tu veux apporter un ton sérieux au personnage. Et que tu veux le balancer dans un monde où les humains. Les humains lambda réagissent de façon réaliste. A sa présence. Ou pseudo réaliste. Peu importe. C'est pas pour autant que tu dois. Comment dire. C'est pas pour autant que tu dois le 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 décolorer. Ou le rendre plus 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 pessimiste. Ou plus dénaturé. Voilà. Ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens. Ça moi je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu rends son monde plus gaïque. Ça veut dire que lui doit être aussi. Ça c'est pas ma conception des choses. Ou alors sinon après parce qu'il y en a qui défendent ça de corps et âme. Puis il y en a qui vont te dire. Oui mais c'est quoi ton problème. Ah oui. Alors tu aurais préféré que Superman. Tu crois que tu aurais préféré que ce soit un Superman à Christopher Reeve. Tout de suite. Voilà. Tout de suite. Allons dans. Ouais mais ça c'est les gens qui vont pas avoir plus l'ample que leur nez aussi. Allons tout de suite dans le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que Christopher Reeve c'était Superman de son époque. Evidemment qu'on ne demande pas les mêmes choses Superman de maintenant. Voilà. Bien évidemment que non. C'est ce qu'il veut dire. Mais comme j'ai dit c'est pas parce que... Enfin c'est quelque chose qu'on a déjà abordé plein de fois. Oui enfin bref. Le fait qu'il en parle comme ça. Moi ça me fait plaisir. Et de deux le fait qu'on parle du film. Enfin qu'on ressorte le sujet Man of Steel 2. Ça me fait plaisir aussi. Parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas de nouveau du truc. Parce que bon. On peut pas tellement en parler. Vu que bon. Ton Superman techniquement il est toujours mort. Donc voilà. Moi ça me fait plaisir de voir la façon qu'il en parle. Parce que la façon qu'il en a d'en parler. Si jamais il est engagé sur le film. Ça me rassurait. Ça me donnerait en fait d'aller voir la fin. Il y en a qui vont même jusqu'à parler de soft reboot. Ça ça me casse les couilles ça. Genre c'est pas vraiment un reboot. Mais on change de direction quand même quoi. Ouais mais tu vois. Il y a déjà trop mal qui a été fait. Alors du coup ça serait même un peu déstabilisant. Parce que changer complètement de direction comme ça. Ah bah ils vont perdre du monde. Les gens qui vont aimer. Là tu fais un soft reboot. Les trucs qu'ils ont aimé ils passent à la trappe. Non tu peux pas faire un soft reboot comme ça. Ils vont perdre du monde. Ils vont perdre du monde. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être moins intéressés. Mais ce qui va pas et du coup. Comment dire. Y avoir une balance. Avec d'autres gens qui eux. Tout dépend comment ils font leur truc aussi. C'est la preuve tu dis toi ça t'interesse. Non mais que sur superman. Oui mais là on parle de superman. Que sur superman. Moi je te parle de l'univers global du truc. A soft reboot de l'univers. Parce que oui. Si tu veux faire un reboot. Ca commence par superman. Tu commences par un truc. C'est par superman. Personne d'autre. Si tu fais un soft reboot. A partir de superman. Tout le reste doit suivre. Tout le reste doit suivre. Vu que c'est un soft reboot. Vu qu'il y a un reboot du personnage. Et normalement de l'univers. Donc tout le reste qui suit. Des trucs qui ont pas encore été établis. Il va falloir qu'on les réétablisse. Qu'on les remix. Ton batman. Tout le travail. Non. 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 Reboot toi rien du tout. Reboot toi rien du tout. Un soft reboot ça te fout dans la merde. Tu vas voir les films X-Men. Regarde moi cette connerie. Connerie totale. Reboot toi rien du tout. Ou t'arrêtes. Un soft reboot. Ok pour superman. Ok pour superman. Si ça se fait pour lui. Qu'il y a une bonne direction du truc. Je vais voir ce film. Après le reste. Je m'en bat les couilles. Je m'en bat les couilles du reste. Parce que déjà. Pour voir le potentiel de leur univers. Il est gâché. Le reste je m'en fous. Par contre. Si on débarque. On dit Man of Steel 2. Avec Breignac. Ou je ne sais qui. Tu vois. On va explorer tel et tel thème. Mathieu Vaughn. Elle a rien. Voilà. Mathieu Vaughn. Parce que j'ai vraiment apprécié son travail. Je dirais ok. Après si on continue dans les autres délires. Il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. L'univers qui est en tour superman. Dans le machin. Il ne m'intéresse plus. Même son univers à superman. Il m'intéresse à peine. Il n'y a pas de Jimmy Olsen. A moins que ce soit pas le vrai. Mais bon. Après ça. C'est les modistes. C'est les théories à la con. Mais ça n'aura déjà été foutu en l'air. Oui voilà. Tu vois son Daily Planet. Il fouette un petit peu. Tu vois. Son job. Un produire Clark Kent au Daily Planet. Tu vois. Je sais que de voir comment ils vont faire ça. Mais bon bref. Ils vont sortir des débris. Voilà. Ah il était parti. Ou il faisait partie des voilà. Derrière. Il fait partie des rescapés. Allez. On n'en parle plus. Ah ça c'est le cas. C'est le cas. Il va revenir d'entre les morts. Non mais c'est de la merde. Il n'y a pas 36 solutions. Chut. Arrête tout. Arrête tout. C'est mort ton truc. Ton truc de Clark Kent qui sort des gravotes. Déjà qu'il a fallu je ne sais pas combien d'années pour faire gober. Enfin faire gober aux gens. Enfin accepter aux gens le fait que Lois Lane n'arrive pas à reconnaître Superman et blablabla le délire des lunettes. Dans ce monde où les gens ils n'arrivent pas à considérer leur Superman comme tel. Qui va nous sortir cette excuse bidon juste après. Oh il est sorti des gravats ça y est. Il apprend son bien. Allez va te faire foutre. Tu me racontes quoi là. Il y aura que les gens ils vont accepter son clade. Moi pour la petite personnelle j'en ai strictement rien à foutre. Moi j'en ai quelque chose à foutre. Parce que tu ne tues pas Superman dans le deuxième film. Ah oui mais là on parle d'autre chose. Mais voilà c'est pour ça que je te dis que tout ça ça n'a pas de sens. Là on parle d'autre chose. Là on s'engage sur une autre voile. Tu vois tous les trucs là après ils ménèrent tu vois. J'arrive pas à visualiser. Moi non plus je ne suis pas d'accord avec ça. J'arrive pas à visualiser. On savent très bien qu'on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant le truc de ramener Clark Kent et puis il revient. C'est qu'est ce que tu veux. C'est qu'est ce que tu veux. C'est qu'est ce que tu veux. Le truc qui m'énerre c'est que tu n'en as rien fait. Tu n'en as encore rien fait. Tu le ramènes. Il va faire quoi de plus ? De Clark Kent où il se devrait. Je suis d'accord. On n'a rien vu. C'est sûr qu'il n'a pas fait. Encore une fois c'est même pas qu'une question de qu'il n'a pas fait grand chose. Il n'était personne dans Daily Planet. Dans Batman v Superman il a eu des trucs à faire quand même. Couperontel. Oui mais bon il a eu quand même des trucs à faire. Les conneries de Warner. Il a fait son enquête sur Batman. Perry ne voulait pas lui laisser faire mais il l'a fait quand même. On en a vu près dans le film de deux heures. Justement ce que j'allais dire c'est que dans Batman v Superman il a fait une enquête. Et puis c'était la première fois qu'on voyait Clark Kent faire ça au cinéma. Ce qui n'est pas rien. D'habitude c'était plutôt pour faire des pitreries. Oui. Voilà. Mais justement tu vois ce que je dis. D'habitude c'était juste pour faire des pitreries. Que ce soit dans les films de Christopher Reeve ou dans Superman Returns. Mais au moins ce que ça donnait c'était des scènes aussi un peu. Encore une fois j'y reviens. Ce que je disais tout à l'heure des scènes chaleureuses humaines. Où il est au travail. Il interagit avec d'autres personnes. Il interagit avec ses collègues de travail. Il interagissait avec qui à part Perry qui veut l'angoisier tu vois. Sa meuf qui est là qui fait ses enquêtes de son côté. Voilà. Les autres qui n'ont rien à foutre de lui. Voilà. Il est là le problème. C'est qu'encore une fois. C'est qu'encore une fois. On a affaire à un Clark Kent qui est en fin de compte. Comment dire. Personne n'est attaché à lui. Non. Enfin. Vraiment attaché dans le sens où c'est plus qu'un collègue de travail. C'est un ami. C'est le mec sympa du travail. Le mec qui aurait pu s'attacher on s'en est débarrassé. Ah bah oui. Jimmy il n'est plus là. Tu vois. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Parce que. Bon. Bah d'ailleurs ça c'est quelque chose qui a été fait. C'est quelque chose qui a été fait. Ouais mais c'est pour ça. On peut se dire que c'est parce qu'ils essaient d'être un peu. Ouais. Ils veulent pas trop s'afficher ensemble. En histoire de pas éveiller les soupçons et blablabla. Voilà. Tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant Batman v Superman. Je m'attendais à ce que leur relation soit traitée un peu à la façon Superman Unbound. Avec Loïs. Et là Loïs qui a un peu du mal. Avec le fait qu'ils officialisent pas leur relation. Tout ça je m'attendais à ça. Bon. Au final ils ont pas vraiment fait ça mais. Bon. Non mais j'ai du mal à dire. De toute façon elle c'est tellement reporter tout ça. Le fait qu'il dit deux ou trois phrases qui me cassent les couillures. C'est qui ça Bruce Wayne tu vois. Ouais bon après ça. Le mec il a envie de l'autre côté. C'est encore des choses. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il va falloir retravailler le truc de fond en compte. Si tu fais un software reboot ou tu fais un Man of Steel 2. C'est ça ton. Il va falloir retravailler beaucoup de choses. C'est ça. Pour ce qui est des relations de Clark et puis même. Enfin oui. Des relations de Clark avec les gens. Avec le monde. Je suis d'accord. Puis même la relation aussi de Superman avec les gens aussi. Tout simplement. C'est à dire qu'encore une fois voilà. Zack Snyder il a absolument voulu faire de Superman un isolé qui ne parle à personne. Qui est tout seul. Voilà. Que les seules personnes qu'il a dans sa vie c'est sa mère et sa copine quoi. C'est triste. Alors au bout d'un moment ça pose problème. Parce que tu te dis que le mec il n'a même pas d'ami d'enfance. Pete ce n'était pas son pote. L'Anna tu ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et puis dans le monde d'aujourd'hui il n'a pas d'ami. Ouais il n'a pas d'ami. Donc au bout d'un moment tu te dis qu'il a certainement jamais revu les gens qu'il a côtoyé pendant son voyage autour du monde. Enfin j'étais autour du monde. C'était même pas autour du monde d'ailleurs dans mes noces. Dans les Etats-Unis quoi. Voilà. Pourquoi tu veux qu'il soit encore en contact avec eux de toute façon. Non mais je veux dire. Voilà il n'y avait personne de marquant quoi. Je veux dire qu'il ait des relations du passé. Par exemple tu vois qu'il s'est lié avec la fille du bar avec lequel il travaillait. Bah tu vois en plus tu sentais qu'il y avait... Bon il a dû la fourrer. Il a dû se passer un truc tu vois. Mais tu vois mais tu vois enfin il n'y a rien. Il n'a pas de relation humaine. Il n'y a rien de chaleureux là dedans tu vois. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il va falloir développer beaucoup de choses si tu veux. C'est clair qu'il faudra revenir sur tout ça. En tant que soft reboot il faut revenir sur tout ça quoi. Bon bah écoute du coup on verra ce qu'il va se passer. Enfin bref c'est une rumeur intéressante. C'est juste que oui ça suscite beaucoup de questions. Voilà c'est juste que moi je me pose trop de questions surtout. Mais bon ça reste une bonne rumeur. Oui c'est mieux que les trucs qu'on a déjà entendu. C'est clair. Ensuite dose suivante. Alors Aquaman a été repoussé. Donc au départ il était censé sortir le 5 octobre 2018. Et au final il va sortir le 21 décembre 2018. Il soit un peu plus de deux mois plus tard. Euh... Alors en fait... Donc du coup c'est pas vraiment... Les raisons qui sont annoncées c'est que c'est pas vraiment pour une... De la réécriture ou des trucs comme ça. Non. C'est parce que il va y avoir Avatar. Voilà c'est... En gros le film est repoussé pour Avatar. Bon... Avatar... Il y a encore des gens qui l'attendent en fait. Le truc il arrive 10 ans après. 10 ans après. Il y a quand même énormément de gens qui vont aller voir. Il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est Avatar. Le truc il serait sorti 2 ou 3 ans après. Ok. Mais là 10 ans. Non. Je suis pas sûr de ce que tu dis. Il y a énormément de gens qui vont aller voir le film maintenant. Ah mais je dis pas qu'ils vont pas aller voir le film. Est-ce qu'il va faire autant que le premier ? Non. Non. Ça va non. Mais je dis pas qu'il faut pas aller voir le film. C'est juste que le truc il met beaucoup de temps à sortir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Et qui s'y intéressent moins de plus. Bon d'accord. Mais bon. C'est celui-ci de la promo et d'un trailer. Ça y est. Ah batard. Vas-y c'est la suite. C'est cool. On va le voir. Voilà. Terminé. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Il n'y a plus besoin de... Mais bon. Bon bah comme un repoussé j'ai envie de dire que... Comment dire... Pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle. Bon. Ni une bonne nouvelle. C'est juste... Ouais. Déjà il est pas repoussé. C'est pas comme si il était repoussé l'année d'après. Ouais c'est pas même si voilà. Voilà. C'est que deux mois. Mais bon. Bon. Mais si ça leur laisse plus de temps sur le travail. Ouais. C'est bien aussi. Bah puis du coup parce que c'est... Alors on va dire que c'est la deuxième partie de la nous. C'est que le truc c'est que ça fait que... On a pratiquement pas de film pour 2018. Enfin pour... Parce que... Oui. Pour DCU. Parce que Aquaman qui sort le 21 décembre 2018. C'est d'ailleurs vraiment en toute fin d'année. Oui. Ça fait que pendant... Qu'avant ça on a pas de film DCU. Et c'est pour ça que... Tu restes presque un an sans film du DCU. Et c'est pour ça que Warner a envie d'un peu de se rusher. Pour balancer un deuxième film cette année là. Ouais. Alors du coup ça se joue apparemment entre Flash... Gotham City. Oh putain elle est excellente celle de la Flash. Mais tu l'as rushé comme ça arrivé de nulle part. Avec un script d'un réalisateur, un casting... Avant même Batman. Ah ouais excellent. Ça se joue entre Flash. Gotham City Sirens. Que là déjà ce serait plus crédible. Ouais bon ça c'est plus crédible ça. Plus crédible. Pour un réalisateur, un casting... Euh... C'était quoi les autres ? Bah Suicide Squad 2 aussi. Suicide Squad 2 aussi. Ce serait aussi plus crédible. Et je me demande s'il y avait pas aussi Dark Justice. Justice League Dark. Ouais. Voilà mais bon c'est pareil ça ce serait. Et peut-être Green Lantern Corp. Euh... Peut-être réalisé par des... Ouais mais non ça c'est... Ouais mais non 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 je me trompe. Ça c'est encore autre chose. Laisse tomber. C'est les... C'est les autres films d'avant. Bon du coup Suicide Squad 2 et Gotham City Sirens ça me paraît quand même les plus Ouais pour moi c'est les plus propables. Pour l'un ou l'autre. Et... Mais Flash c'est impossible. Qu'on se le dise. J'y crois pas un seul instant. Tu te rends compte quand même de l'enchaînement. Alors on a eu Men of Steel. Après on a eu Batman v Superman. Suicide Squad. Suicide Squad. Wonder Woman. Wonder Woman. Justice League. Et je considère que Suicide Squad et Wonder Woman sont des fillers. Ouais. Voilà. Un c'est un filler voilà hors série. Et l'autre c'est un hors série origin. Parce qu'on a pris quoi donc. Voilà. Justice League. Suicide Squad 2. Ou Gotham City Sirens. A voir. Ça dépend. Et après on va t'en tirer du Aquaman. Qu'on me dise pas que ces mecs ils sont à l'emploi. Parce que c'est dans l'occasion. Tu sais encore une fois c'est bien beau de parler de tout ça. Mais faut quand même encore une fois attendons le bilan de 2017. Oui aussi. Il faut attendre que Wonder Woman et Justice League aient été vu. Voir les critiques qui en sortent. Et puis après voir du coup après ce qui se passe. Mais bon. En tout cas l'enchaînement ce serait ça. C'est ridicule tu vois. C'est ridicule tu vois. Désolé j'ai pas d'autre mot mais c'est ridicule tu vois. On est tellement à mille lieux du premier planning qu'ils nous ont balancé. Il y a quoi un an ? C'était il y a un an qu'ils ont balancé leur planning ? Deux ans. Mais tu vois ça n'a plus de sens. Non c'est plutôt iranement je crois. Tu vois ça n'a plus de sens. Après Justice League t'enchaînes sur un film seul. Parce que c'est juste avant Aquaman. Ils sont là ils surfent. Sans faire de genoux tu vois. Ils surfent même pas sur la hype de... Enfin la hype... On sait pas s'il y aura de la hype d'ici là tu vois. Il y aura même pas le... Le succès de Justice League. Pour te booster sur un truc... Je sais pas moi le truc logique ça aurait été de faire flash juste après. Avec tout le monde qui se tire voilà. Je sais pas. Oh ça n'a pas de sens tu vois. C'est comme ça que ça se passe quand il n'y a pas de showrunner. C'est comme ça que ça se passe hein. Moi je suis bien d'accord avec toi mais bon. Alors ça on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit là. C'est bon. Quand il n'y a pas de showrunner puis qu'on est un peu... Il y a 36 personnes qui donnent un peu leur opinion. Puis c'est comme ça que ça doit se passer. Non pas comme ça. Moi je dirais plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Bah ça va dans tous les sens. C'est ça hein. Non mais le film Flash, c'est incroyable qu'il n'avance pas. Je sais pas, il y a plein de personnages qui sont même pas de la Justice League qui vont apparaître avant qu'on ait des films de la Justice League en solo. Moi je pense que ça n'avance pas parce qu'il n'accorde pas énormément d'intérêt au film. C'est incroyable. Parce que, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, ils savent que Lord DC ou si tu veux, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Ils le savent. Donc du coup, ils se disent, on va essayer d'aller dans les directions qui sont susceptibles de nous rapporter de l'argent. Les trucs les plus sûrs. Ouais donc Suicide Squad. Donc ils se disent Suicide Squad 2 et Gotham City Sirens parce que Suicide Squad a fait de l'argent. Et les gens ont quand même aimé la Harley Quinn de... Deadshot aussi. Même Deadshot, ils n'en parlent pas. Surtout Harley... Ah bon, je ne veux pas qu'ils en parlent. Oui voilà. On ne peut pas parler de son film. Donc surtout Harley Quinn de Margot Robbie. Oui, c'est surtout la star du film. Voilà, surtout ça tu vois. C'est pour ça qu'ils vont dans ces directions là. C'est bon. Pourquoi ils parlent de Batman, on le sait très bien. Ouais. Voilà, Batman et voilà. Tu vois, ils veulent aller dans des directions qui sont susceptibles de la rapporter de l'argent. Parce qu'ils se disent que Flash, ils ne sont pas sûrs. Imagine, ils font Flash et encore une fois ça ne plaît pas. Alors ce qui ne veut pas dire que les autres c'est sûr que ça va être bon. C'est pas ça que je dis. Mais... Comme ils ont déjà fait de l'argent et quelques bonnes critiques avec tout ça, ils se disent... Allons là-dedans. Tu vois ce que je veux dire. Alors que les autres, ça se trouve qu'on va se retrouver encore avec un... Avec une déception... Une déception Batman v Superman, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ou un succès mitigé à l'amener au style. Donc ils essaient de... Ils n'auraient tellement pas fait les choses comme eux. Tu vois, c'est... N'importe qui. Même les gens qui nous suivissent très bien. Eux-mêmes, eux-mêmes auraient pu écrire autre chose comme scénario pour eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas qu'on est spécialement intelligent. Ah non, bah non, c'est pas qu'on est des génies, tu vois. C'est juste que... C'est tout simplement qu'on est des... Question de bon sens. On est des fans de l'univers DC. Tout de suite, en tant que fans de l'univers DC, on réfléchit à quel est le meilleur enchaînement. Tu balances les picailles d'abord et ensuite... Il n'y a plein de fans parmi vous qui pourraient avoir une meilleure idée qu'eux. Je suis sûr qu'on sélectionne 5 personnes parmi vous et puis on les envoie chez Warner. Je suis sûr et certain que... Ils nous piquent notre idée. Ils nous piquent notre idée s'ils la voient. Je suis sûr. Je suis sûr. Nous deux. Et si on prend 5 idées de 5 personnes, n'importe qui d'entre vous, on fait un meilleur truc que ce qu'ils sont en train de nous prendre. Et ils nous piquent notre truc s'ils le voient. Je te le dis, c'est pas compliqué finalement. C'est pas compliqué. C'est juste eux qui sont arrivés avec notre truc. Ah, on ne va pas faire comme Marvel Studios, donc nous on va faire ça. Sauf que c'est stupide. T'arrives avec un film Justice League, il n'y a personne qui a été introduit avant. Ou introduit avec le cul. Et tu ne peux même pas faire du bif sur la suite du truc. Parce que tu ne sais même pas si ça va marcher. Alors, il y en a qui apprécient leur façon de faire. Il y en a qui disent que le côté discontinu, mais qui fait partie du même univers, mais qui est plus ou moins discontinu de l'univers du DCU là. C'est un peu la marque de fabrique, ça marche putain. Non, ça ne marche pas comme ça d'ailleurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Tu vois, si tu veux hyper, tu vois, ils n'arrivent même pas à hyper des gens pour un film Justice League. Ce n'est pas scandaleux. Ça, c'est un des scandales du 21ème siècle. Après, je dis qu'il y en a et que ça ne dérange pas. Oui, mais je veux bien. Après, le truc, c'est que la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Moi, je te dis que c'est un des scandales du 21ème siècle. Personne ne croit personne. Que aussi peu de gens soient hypés pour un film Justice League. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Putain. Pour des mecs de la génération 90 comme nous, pas être hypés pour un projet comme ça. C'est quand même qu'on serait jamais édité. Putain, mais merde. Tu vois, si je retourne dans le passé et je dis ça à mon mois d'il y a 10 ans, je vais me cracher à la gueule. Mon petit mot, il me crache à la gueule. Il me dit, mais t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Faut te faire foutre. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te connais pas. Moi, t'es pas moi. Pourtant, c'est la vérité. Ça n'a pas de sens, ce truc. Enfin bref. Je suis rentre. Ouais, donc bon, bah voilà. On verra du coup qu'est-ce qui va se passer. Mais... C'est pas... Et du coup, encore une autre news qui a été confirmée. C'est que le Batman de Batman est repoussé à 2019. C'est pour ça qu'il y a un aussi gros croix dans 2018. Et bien sûr. Et il va y avoir une réécriture du script. Alors ça, c'est pareil. Il y en a qui se sont un peu affolés là-dessus. Qui ont dit, oui, encore une réécriture. Qu'est-ce qu'il se passe dans DCU ? Alors moi, j'ai pas du tout réagi comme ça pour le coup. Non, moi, 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 parce que j'en ai déjà parlé surtout. C'est pas le fait qu'il y ait une réécriture. Parce que ça, c'était couru d'avance. Tu m'as engagé un mec sur le projet. À moins que le mec arrive et il dise, ok, on prend vos trucs et on le fait. On fait le film tout de suite. J'y croyais pas un seul instant. Evidemment, le mec qu'ils allaient prendre, il allait arriver et dire, voilà, on va écrire le script selon mes envies. Parce que c'est quand même moi qui réalise le machin. Ça, ça ne m'étonne pas. Le truc, moi, qui me dérange juste, c'est qu'il y a un mois, ces mecs, ils sont arrivés avec un nouveau script et tout le monde était fier du truc. Ils prétendaient. Oui, mais ça, c'est... C'est un autre délire de communication qui me dérange. Mais ça, c'est parce que, voilà, encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est que quand ils balancent un truc soi-disant positif comme ça, moi, je prends ça avec des pensées que j'y crois pas. Mais voilà, après, si c'est pour se contredire, c'est ça qui vous dérange, tu vois. Les mecs, voilà, on a tous travaillé sur toi. On est fiers de ça. Un mois après, on recommence le truc. Parce que, comme j'ai dit, c'est évident que lui... Ou alors, sinon, il y a une autre possibilité, sinon, c'est qu'ils avaient un script qui leur plaisait, mais Matrice, il est arrivé, elle a dit, non, moi, j'en veux pas. C'est pas mon travail, je veux faire autre chose. Et comme ils se sont en galère de réalisateur, ils ont réussi à l'avoir, lui, ils vont pas, encore une fois, s'embrouiller avec lui. Voilà, donc ils ont dit, bon, bah, ok, on te prend et tu fais ce que tu veux, quoi. C'est peut-être ça aussi ? Oui. Possible. Jusque moi-là, il y a trop de... J'ai jamais vu autant de communication autour d'un script, putain. Je sais pas. Le DC, où il déchaîne les passions ? On va dire ça comme ça. Il suscite le débat, la polémique. Débat pour rien, putain. Encore une fois, voilà, l'univers DC est un univers tellement emblématique que quand... Surtout dans le film Batman aussi. Oui, en plus, quand tu changes les choses et que ça va pas et tout ça, bah voilà, il y a un retour de flamme qui est violent, quoi, tout simplement. C'est évident. Ouais, mais... Alors c'est pas forcément juste parce que... Non. C'est pas forcément juste parce que, par exemple, l'univers Marvel, quand ils vont changer des choses ou qu'il va y avoir des trucs un peu nouveaux et tout ça, bah les fans vont avoir tendance à l'accepter plus facilement. Parce qu'encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a dit dans notre vidéo DC Comics vs Marvel, l'univers Marvel est plus malléable. C'est plus facile de faire du nouveau avec ça. Pour l'univers DC, c'est plus compliqué, mais bon. C'est plus compliqué, mais en même temps, c'est aussi très simple d'en faire un truc. Bon, bref. C'est vrai. Tu connais ça à des mecs compétents, il faut pas être des génies. Et en plus de ça, il y a autre chose aussi, c'est que je crois que c'était hier ou avant-hier que j'ai vu ça. Joe Morganiello, là, qui doit jouer Deathstroke, a dit qu'il n'était pas sûr que le personnage apparaisse dans le film, du coup. À mon avis, il apparaîtra. Je pense. Parce que... Non, c'est même pas... Je suis sûr qu'il apparaîtra. Oui. Parce que ça veut dire que DC-là, il faut qu'il coupe son caméo dans Justice League. Ça veut dire qu'ils l'introduisent pour rien, un peu. Parce que s'ils l'ont introduit dans Justice League, c'est parce qu'il y a le film Batman qui est arrivé après. Parce que là, ça la fout mal. Là, ça la fout mal. Ils sont là, ils ont pas lancé un test-fou-té. Leur titre est que Deathstroke, là, avec leur... Ouais, mais tu sais, ça s'accorde aussi peut-être dans leur délire de changement de direction. Ils ont tellement... J'ai l'impression qu'ils ont tellement envie de faire du nouveau, là, que ça se trouve qu'ils vont faire une croix sur l'idée Deathstroke. C'est possible. Avec tout ce qui s'est passé, là, dernièrement, Ben Affleck qui s'est tiré, tout ça, tout ça, tout ça. Et tout ce qui s'est passé, tu vois. Ça se trouve que, voilà, ça se trouve peut-être que Matriz, il a pas envie de Deathstroke. C'est possible. Oui, ça m'étonnerait pas. À mon avis, il apparaîtra quand même. Parce que ça m'étonnerait que Matriz... Parce que ça sera un autre bordel, s'ils s'en séparent. Oui, oui, bon, ça m'étonnerait quand même. Mais c'est possible, oui. Qu'il en veuille pas. Mais c'est clair que s'il en veut pas et qu'au final, on se rend compte que Deathstroke sera pas dans le film, ça la fout mal pour le personnage, ça la fout mal pour Thomas Gagnédo. Oui. Après, bon, moi, je... Même si là, pareil, c'est pas, moi, quelque part, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ah non, mais de toute façon... J'en ai rien à foutre, bah, tout le monde, déjà, parce que, bon, vous savez ce que je pense du DCU, mais aussi parce que Deathstroke, c'est un personnage que j'aime bien, mais que je suis pas fanatique non plus, quoi. Ouais, non, mais surtout que si tu veux faire un film Batman avec ça, sans que c'est le galerie de méchant, il y a toujours des mecs qui arrivent avant Deathstroke, quand même, puis, je sais pas. Dans la liste de mecs adaptables et à faire dans l'immédiat, il y a... Bah, je suis désolé, mais il y a des ennemis plus intéressants à adapter, quoi. Bah, selon moi, tu vois. Ou à réadapter d'une meilleure manière. C'est clair. C'est clair. J'aimerais bien voir un Mr. Freeze, tu vois. Un bon Mr. Freeze, tu vois. Un bon Mr. Freeze, tu vois. On va lancer des blagues sur l'air glacière, tu vois. Les Icemen kommen ! Bah, il faut un bon Riddler, ou un bon double face. Enfin, un bon double face, bon. Il faut un peu respecter le truc dans la saga Nolan, mais un vrai double face, quoi, tu vois. Un vrai Bane, tu vois. Non, non, il y aurait des trucs à faire. Ou Catwoman, ou... Pose an Ivy. Pose an Ivy, qui serait super. C'est vrai pour Gotham City Science, quoi. Là, il y a le problème aussi. Ainsi que Black Mask aussi, apparemment. Bon, on verra. En tout cas, bon, voilà. Encore une fois, tout ça, c'est de l'avenir incertain, tu vois. On sait pas où est-ce que ça va aller. Et c'est... Encore une fois, tout va dépendre du bilan 2017. Moi, j'en veux qu'il libère Ben Affleck, tu vois. Laissez-le tranquille. Il est au bout du haut, non ? Ouais, parce que Ben Affleck... Oui, après, les dernières révélations. Ben Affleck. Ben Affleck, on va laisser-le tranquille. Non, mais FreeBene Affleck. Hashtag FreeBene Affleck. Le pont, quoi. Vous avez cette mission. Dès que vous allez arriver sur une page d'ici, ou un forum ou n'importe quoi, vous mettez un hashtag FreeBene Affleck pour les récents événements, les récentes révélations. Après, le sac Ben Affleck et tout ça, il est temps de le libérer, le gars. Le gars... Oh, mais non, il me fait de la peine, putain. J'ai jamais eu autant de peine pour un acteur, tu vois. C'est compliqué pour lui, clairement. Il est clairement en train de faire la traversée du désert. Ah bon, bref. C'est arrivé tellement brouche que bon. Ah, voilà. Bref. Et la dernière news du côté de Warner, c'est David S. Goyer qui pourrait réaliser Green Lantern Corp ou Suicide Squad, selon Jeff Snyder de Meet The Movie. Alors, du coup... David S. Goyer en réalisateur pour un de ces deux films-là. Qu'il aille faire chier les gens sur Suicide Squad, tu vois. Que Mel Gibson, il rentre chez lui et qu'il fasse d'autres films. Que Goyer fasse son Suicide Squad. Qu'il laisse les Green Lantern tranquille. Encore une fois, toujours les mêmes. Mais, encore une fois, ça rejoint ce qu'on dit. Après, ça reste une rumeur, évidemment. Oui, ça reste une rumeur. Mais, toujours les mêmes noms qui reviennent dans telle de merde. Toujours la même vision du truc. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je te dis. Encore une fois, c'est compliqué pour eux, là. En ce moment d'ici. On voit bien que pour trouver des réalisateurs et tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas... Ne viennent pas vers eux... Comment dire ? Instinctivement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste à... Je veux dire, à baisser le bras pour ramasser un réalisateur. Oui. C'est compliqué, là. Ils sont dans une période compliquée, on voit bien. Voilà. Donc, du coup, David S. Goyer, c'est un gars de la maison, quoi, j'ai envie de dire. C'est un gars de la maison. Il a déjà écrit des films de Batman, de Nolan, à l'époque. Il a écrit Man of Steel. Il y a encore... Il y a des fois, je me pose des questions sur son implication sur ces machins aussi. Il y a des fois, je me pose des questions sur... Il y a l'écriture, quoi. Hein, l'écriture, c'est dans quel sens ? Parce que si c'est pour pitcher des idées, ok. Mais si c'est pour vraiment écrire le scénario, je me pose des questions sur le type. Parce qu'il y a des grands écarts entre le fait d'avoir travaillé sur la trilogie de Nolan, Man of Steel, et d'avoir travaillé sur Ghost Rider 2, qui est un des pires films que j'ai jamais vu, putain de merde. Il a écrit le scénario de ce machin. Il est crédité, crédité au scénario de ce machin. Je ne veux plus jamais voir ce film de ma vie. C'est immonde, c'est atroce, ce machin. Donc, je me demande comment il a écrit ce truc. Et après, il est passé à la saga de Nolan. What the fuck ? C'est pas la même équipe. Il a aussi écrit les... 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 haut ammonium, tu vois ? Toi et après, c'est pas la même équipe, tu vois ? Peut-être qu'il était dans une dynamique positive avec Nolan, tu vois. Bah oui ! Oui ! C'est pas parce que tu es talentueux que c'est le cas que tu veux... Il a aussi travaillé sur mobilise. oui c'est un PGS aussi un chef d'œuvre aussi il y en a qui pensent que c'est un chef d'œuvre rare chacun ses amis mais bon il y a des gros problèmes d'écriture dans ce film après que tu apprécies ce film ou pas faut le reconnaître faut pas être fanatique non plus oui mais après comment dire c'est ce que je te dis le mec après tout dépend de l'équipe avec laquelle il travaille et tout ça et quand bien même t'es super talentueux ça veut pas dire que tu vas être bon sur tous les projets ouais mais je veux pas de ce mec oh moi non plus surtout que là c'est pas l'écriture c'est la réalisation le mec va être derrière la caméra il est pas aussi sur le projet Krypton on est où son ex ? je sais pas il y a quelques temps qu'on entend pas parler c'est bizarre c'est vrai on lui veut pas le voir sur des trucs après ce qu'il a dit sur Merchamander qu'il aille se faire foutre lui il a travaillé sur les Green Lantern bah du coup on verra si la rumeur se confirme on verra en tout cas j'espère que ça va pas se confirmer parce que déjà à l'écriture je l'aurais pas voulu mais là si c'est la réalisation que c'est lui qui est derrière la caméra que c'est lui qui donne la direction du film et tout non mais lui il veut le voir il veut pas qu'il s'apprend une propriété DC même pas qu'il soit dans le studio qu'il reste chez lui qu'il reste chez lui qu'il s'approche pas de ses projets ouais mais c'est ça il fait partie de la maison il fait partie de la famille il sera toujours plus ou moins impliqué dans les projets DC de Warner voilà il faut s'y faire c'est comme ça n'importe quoi ils sont tellement déchis de ce que dire d'un réalisateur que voilà faut se rabattre sur ceux qui sont là ils pourraient solutionner les squads c'est bien il y a rien de mieux à faire bon et pour finir du coup on va aller du côté de Sony oui parce que après tellement de négativité du côté de DC c'était pas mise à part bien hostile voilà et encore c'est pas et ça reste une rumeur voilà et puis encore les trucs qu'on a vu là c'est pas pire que ce qu'on a déjà vu on a déjà pu avoir apparemment nos amis Sony qui se sont tués pendant presque une année entière ils sont revenus avec l'idée du siècle je te laisse annoncer cette super idée donc ils ont officialisé le film Venom pour le 5 octobre 2018 date à laquelle d'ailleurs Aquaman devait sortir du coup sauf qu'il a été repoussé au 21 décembre 2018 mais du coup c'est Venom qui va sortir ce jour là un film Venom c'est un film triple ça faisait longtemps c'est ce que voulez vous dire donc Aquaman a été repoussé parce que normalement Avatar 2 doit sortir dans cette période non ? c'est ça ? c'est bien ils ont choisi la bonne date qu'il se fasse exploser la rétine par Avatar ce jour là qu'il se fasse démonter le cul clairement qu'il se fasse un flop, un fiasco tout ce que je leur souhaitais rien à foutre c'est un film Venom et qui apparemment ne serait pas connecté au MCU du coup on n'a pas une nouvelle d'en-dessus parce qu'ils ont dit que ce serait pas connecté au MCU c'était l'an dernier ils avaient dit ça ouais maintenant est-ce que même si c'est connecté au MCU je vois pas l'an dernier n'est plus de faire un film un film Venom à ce stade là parce que disons que moi je suis pas contre un film Venom mais à partir du moment où il est amené correctement c'est-à-dire que voilà le costume extraterrestre est introduit dans le MCU le costume extraterrestre entre en symbiose avec Peter Parker du coup après on a le droit au Black Suit Spidey voilà qui fait ses trucs ses capacités sont décuplées la règle est blanche il se sépare du symbiote Venom voilà il tombe sur Eddie Brock combat entre Spiderman et Venom Venom est battu à la fin évidemment donc Eddie Brock et le symbiote disparaissent Spin-off Venom OK là déjà ce serait différent voilà et Sony du coup c'est Sony ils font le spin-off ils le produisent et à la limite un des producteurs exécutifs de chez Marvel Studios participe à la production du film de façon à ce qu'il ne fasse pas de conneries parce qu'il y a des incohérences et tout ça par rapport à MCU là tu vois un truc comme ça j'irais OK d'accord faites je m'intéresse je vais voir ce que ça donne et à la limite tu vois ce que je veux dire même montrer que le symbiote se reproduit et que du coup ça donne Carnage après du coup à un moment donné tu revois Venom faire son apparition dans l'MCU et à la limite Carnage apparaît ça à la limite tu vois ce que je veux dire c'est un plan d'être comme ça qui pourrait fonctionner ça pourrait marcher mais là dans l'état actuel des choses c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'ils vont faire avec un spin-off Venom là ? déjà c'est spin-off de rien du tout parce que s'il n'est pas lié au MCU c'est spin-off de rien du tout de que dalle c'est ça qu'est-ce qu'ils vont faire avec Venom ? alors voilà il va y avoir le costume extraterrestre oui bon ok il fait quoi ? il est en transymbiose avec qui ? s'il n'est pas connecté à Spider-Man il ne sert à rien il n'a pas d'araignée il n'a pas de pouvoir il n'a pas d'araignée il n'a pas de pouvoir il n'a pas d'araignée il n'a pas de logo tu vois tu n'as même pas de logo pour ton film c'est vrai ? oui tu n'as pas de logo pour ton film le logo de Venom c'est quoi ? c'est de l'araignée blanche mais s'il n'est pas connecté à Spider-Man c'est rien de tout de toute façon s'il n'est pas connecté à Spider-Man ton Venom il n'a pas de dégaine ça va être un gros monstre noir stock qui va peut-être avoir des yeux blancs mais tu sais ça ne va pas être la forme des yeux de Spidey c'est lui à Segez ça va peut-être juste être des ronds un truc un peu un truc un peu un truc un peu un truc un peu un gros monstre noir il n'a même pas de logo blanc pour bien illustrer le truc tu la merde c'est bien non mais dis tu vois moi je suis abasourdi par ces mecs abasourdi c'est le terme parce que là dans ce game qui est l'adaptation de comic books Marvel c'est genre l'intello de la classe, c'est le premier de la classe et Sony c'est la tête du tueur, c'est trop du cul au fond de la classe qu'il branle rien du tout toujours des mauvaises notes et là tu vois, il y a eu un projet commun l'intello il a dit bon bah ok viens lui relever ta moyenne, on va taffer sur ce truc là petit exposé sur les batraciens du Kilimanjaro ou je sais pas quelle connerie ok donc Sony normalement leur job c'est juste de rester là écouter ce que l'intello il fait ils amassent la bonne note ça relève leur moyenne tu vois normalement c'est ça ce qui se passe sauf que eux dans leur élan ils se disent je fais quoi, je vais faire mon truc tout de mon côté tu vois j'ai une super idée tandis que non l'idée c'est quoi j'ai une super idée tandis que je vais faire un exposé sur les pingouins de l'Himalaya aucun sens le mec c'est exactement ça hors sujet hors sujet hors sujet mais ils veulent quand même le faire alors moi du coup si je suis à la place de l'intello le mec je lui dis va te faire foutre tu vas gâcher ma note exactement exactement tu es en train de prouver mon exposé là qu'est-ce que tu fais avec tes pingouins de l'Himalaya tu vois la guise te mette pas mais t'inquiète je gère c'est pas possible non mais je comprends pas je comprends pas pourquoi ils forcent ça n'a pas de sens pourquoi ils forcent autant sur ça alors ne me dites pas que ça a un sens ça n'en a aucun ça n'intéresse personne c'est même d'un point de vue commercial c'est disons que pourquoi encore une fois c'est parce qu'ils veulent leur Logan pendant une époque on disait pendant une époque on disait leur dépoule mais là c'est leur Logan qui veulent leur Rédidard parce que là comme par hasard c'est ça en maintenant c'est maintenant qu'ils officialisent encore d'autres opportunistes après Logan parce qu'ils font certainement renoncer que ce serait un Rédidard oui évidemment de toute façon non mais si tu veux faire on fait bien un petit tortille non plus ce qui sert il y en a deux trois qui vont nous dire ça peut être intéressant si c'est Rédidard parce qu'il y en a tu sais quand on était maintenant c'est ça ah mais voilà c'est une nouvelle mode donc il faut que tout soit Rédidard maintenant si c'est Rédidard alors ça y est on se fab fab tu vois c'est dans ce scénario avant la classification oui voilà parce qu'être Rédidard ça ne garantit pas que le film va être bon loin de là surtout que là voilà encore une fois surtout si Venom n'a aucun rapport avec le Spider-Man de Tom Holland non mais si il n'a aucun rapport avec le Spider-Man de Tom Holland mais déjà mais de toute façon est-ce que tu te rends compte même au niveau des délais c'est bidon oui ils vont faire un film Venom en 2018 fin 2018 alors certains vont me dire bah oui mais il y a Infinity War qui sort entre temps ils me disent qu'ils introduisent le symbiote entre temps mais oui mais comment dire on n'a pas le temps de voir un film avec Spidey avec le costume noir et puis déjà ça fout déjà ça fout d'un point de vue personnel ça fout en l'air mon fantasme alors fuck c'est de merde tu peux l'oublier parce que là ça veut dire que Mario Studios n'a pas l'intention d'utiliser le personnage et ils foutent la merde aussi ils auraient dû ils auraient dû locker le truc dès le départ mais moi je te l'ai dit ça c'est toi qui te faisais trop d'espoir là-dessus moi je me faisais des espoirs de fan de Spider-Man mais moi aussi je ne prends pas de Spider-Man je ne veux pas me lasser je les voyais je les voyais tapis dans l'ombre ces enculés ils sont là VEDOM VEDOM là ils ont sauté sur l'occasion si les autres ils disent qu'il ne faut rien faire avec fils voilà et là le résultat oui je suis d'accord avec toi moi je voulais les court-circuiter à la base mais non oui mais bon voilà moi je comprends que Marvel Studios encore une fois je le répète je comprends que Marvel Studios ils n'ont pas envie d'utiliser VEDOM maintenant maintenant les autres c'est les connards ça fait des années qu'ils veulent sortir leur truc sauf qu'ils ne comprennent pas que là dans le contexte actuel ça n'a aucun sens ils ne peuvent pas le sortir dans n'importe quel contexte ne sortez pas un film que dans le contexte que j'ai exposé tout à l'heure ça pourrait marcher mais là comme ça tout de suite là non ça n'a pas de sens c'est pas possible tu ne peux pas faire ça pour se cacher ils veulent le faire bon alors on sait que Sony évidemment on sait qu'ils sont en difficulté financière oui on sait qu'ils sont en difficulté donc forcément on essaie de courir après le moindre centime après le moindre projet qui pourrait fonctionner surtout ce qui est normal le truc qui rapporte le plus voilà sauf que là j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas conscience que ça ça ne peut pas marcher là c'est pour ça que là on a affaire à des gens qui ont exposé cette idée là qu'on dit allez on balance ça à cette date là mais qui ne comprennent rien à nos personnages ils ne comprennent rien à comment le personnage peut fonctionner parce qu'encore une fois voilà là on les films de super héros comme ça comic book movies on parle de films que on parle de productions qui doivent être comment dire qui doivent être ben produites oui dans un contexte bien particulier et il y a un fan service à donner c'est incontestable tu dois convaincre les fans les fans c'est eux qui vont faire le buzz sur internet après une fois que ça sort au cinéma bien évidemment il faut que le plus de monde possible va y voir et là il faut qu'on rencontre le grand public mais ceux les premiers à aller voir les nous sur ton film et aller voir les trailer tout ça c'est les fans donc au bout d'un moment c'est les fans qu'il faut conquérir ça ça ne peut pas conquérir les fans ce n'est pas possible voilà moi je ne leur souhaite que l'échec de toute façon ils peuvent échouer parce que tu crois quoi tu crois vraiment que le film il va faire 850 millions de dollars c'est génial voilà critique positive on peut sur le canon mais déjà d'ici là je ne sais même pas comment ils vont faire leur casting tout le train ça veut dire que là s'ils annoncent le film de manière aussi confiante ça veut dire qu'ils ont ils ont un script déjà prévu tout préparé ils n'ont plus que le réalisateur et le risque ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent dessus ça ne m'étonnerait pas qu'ils ont fait déjà un scénario oui ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient déjà le scénario mais il va s'embarquer dans ce machin un fou ou alors ou alors l'autre comment il s'appelle le mec qui a participé à pratiquement tous les projets Spider-Man la Viarad voilà qui a eu se fermer je crois aussi en gros il n'a aussi pas je ne sais plus s'il a participé au truc Fantastic Four je ne sais plus je ne sais plus en plus c'est lui aussi qui avait balancé sa phrase sur le costume noir je dis quoi c'était le truc du costume SM ah bah oui c'est pour ça qu'on n'avait pas eu le vrai costume dans Spider-Man 3 à cause de cet enculé c'était lui c'était lui peut-être que c'est lui aussi qui va réaliser le film moi j'ai tellement hâte de voir son costume en plus il y avait une rumeur là-dessus dans un moment comme quoi c'est lui qui pourrait réaliser le film j'ai tellement hâte de voir son costume maintenant après là du coup ce serait Venom donc c'est différent parce que le délire c'est que Spider-Man avec son physique humain voilà ça passe moins voilà il a une morphologie vraiment humaine alors que humaine il est stock donc du coup il est en costume vraiment ça fait le costume juste au corps alors que Venom ça va faire vraiment le monstre massif donc ça donne un autre effet je ne le fais pas bref ce sera un échec donc vous en faites pas les gars fermeture ce sera un échec donc de toute manière voilà mais j'espère quand même que Kevin Feige va aller les voir et leur dire bon les gars d'accord la licence vous appartient d'accord vous faites ce que vous voulez mais faut peut-être pas foutre la merde quand même quoi parce qu'on a fait un on a fait un partnership voilà on a fait un projet commun pour Spider-Man donc il faudrait peut-être arrêter les conneries et éviter de faire des de vouloir faire des trucs qui vont décevoir les fans surtout que là avec votre truc vous risquez même d'entacher notre image à nous et d'entacher l'image de notre Spider-Man de Tom Holland et tout donc il faut peut-être arrêter les conneries du coup on verra donc passons à la partie questions alors pour aujourd'hui on n'aura qu'une seule question on a sélectionné qu'une seule question donc répondons-y c'est une question de Will 15815 donc même si vous en avez déjà un peu parlé à travers vos vidéos ce serait possible d'avoir une vidéo dédiée à la trilogie de Nolan ou une par film pour dire ce que vous avez aimé ou pas aimé les références les références et différences par rapport aux comics etc continuez comme ça vous êtes au top merci déjà et alors comme on repart dans les questions ça veut dire que non il n'y aura pas de vidéo voilà c'est ça on n'a pas pour projet de faire une vidéo dédiée au film de Nolan ou quoi que ce soit de ce genre donc du coup par contre on peut y répondre là vite fait en question donc du coup qu'est-ce qu'on pense des films de Nolan bon on l'a déjà dit de ce sens on l'a déjà un peu dit c'est que les films de Nolan en tant que déjà en tant que film sont très très bons oui ça n'y a pas de soucis enfin on arrive en troisième qu'il n'y a pas de inférieur voilà ça dépend ils n'ont pas tous le même niveau mais de Dark Knight en tout cas c'est un très bon en termes d'adaptation de comic book movie c'est au-dessus de la moyenne on peut le dire quand même voilà c'est clair que c'est vraiment The Dark Knight c'est vraiment un très bon film même Batman Begins c'est un film je le dis ça va j'aime bien Batman Begins c'est The Dark Knight Rises que j'ai du mal parce que là il y a un point de vue de comics accurate mais les deux premiers sont des bons films maintenant maintenant d'un point de vue comment dire adaptation c'est clair que c'est pas ce qu'on recherche pour Batman c'est pour ça que j'ai du mal à l'intérir aux trucs c'est parce que bon la femme de Batman les trucs que j'ai aimé c'est les dessins de Jim Lee tout ça tout un contexte les écritures même de récemment de Scott Snyder sur les trucs Batman c'est le côté détective martial artist ninja sur son costume il y a beaucoup de trucs que je kiffe dans l'univers Batman que je vois très bien c'est clair très bien retranscrit dans les jeux vidéo Arkham aussi c'est que c'est ça la force de Batman c'est que il y a un côté réaliste et de l'autre côté fantastique un petit peu d'horreur de temps en temps mais c'est que le tout est super cohérent dans son univers et dans personne de personne d'autre tu peux faire absolument plein de trucs dans son univers c'est-à-dire que ça reste un personnage de l'univers DC oui mais c'est juste que lui tu peux faire un paquet de trucs avec lui peut-être un paquet de trucs c'est juste que le fait qu'on soit resté dans le délire très réaliste très et tu parles des films de Nolan du coup oui je parle des films de Nolan c'est le fait qu'on soit resté dans le délire très réaliste et axé sur le monde d'aujourd'hui moi j'avais pas vraiment adhéré au truc parce que voilà moi ce que j'aime de Batman c'est tout le côté fantastique au horror le détective tu vois après me retrouver avec des trucs réalistes j'arrive à des moments où le mec est dépressif où il se fait avoir par un coup de couteau ou par des chiens putain j'ai du bon Batman c'est pour ça il y a des fois j'aimais du mal c'est ça là pareil au début j'avais pas aimé le Joker parce que j'avais pas aimé le Joker avec son sourire son costard le mec fou tu vois j'avais juste un anarchiste après bon j'ai appris à apprécier le truc parce que tu dis il y a une certaine approche du truc il faut voir au delà de ce que tu connais après il finit par interrer au film et il y avait quelques trucs qui font que j'ai eu du mal le bras à l'goule par exemple voilà le côté alors c'est sûr que là on a pas lui enlevé tout son côté mystico-fantastique ben oui disons que Nolan il s'est donné pour mission de vraiment de faire de son une incarnation de son Batman et de l'univers qui l'entoure il a eu l'intention d'en faire quelque chose de super réaliste voilà le plus réaliste possible ça c'est quelque chose qu'il avait dit oui donc j'ai envie de dire que voilà si tu veux regarder de bons films si tu veux regarder de très bons films c'est des films qu'il faut aller voir enfin qu'il faut voir et qu'il faut même conseiller à ceux qui ne l'ont pas vu s'il y en a encore même si même des gens qui n'apprécient pas forcément le genre parce que ça représente une porte d'entrée pour certaines personnes c'est vrai c'est ce qui fait la force du truc c'est vrai donc du coup oui c'est quelque chose c'est vraiment de très bons films surtout les deux premiers maintenant voilà c'est clair que ça ne va pas forcément c'est pas quelque chose qui va comment dire c'est quelque chose qui peut te laisser sur ta faim si tu es fan de Batman si tu es fan de Batman tu te dis ouais j'aimerais avoir un peu plus de trucs que ça j'aimerais qu'on aille surtout quand tu termines avec le troisième voilà j'aimerais qu'on aille en profondeur dans l'univers de Batman après oui c'est bien beau les références par exemple Nightfall dans Dark Knight Rises tu vois ce que je veux dire avec Bain qui lui casse le dos Bruce qui pue là puis qui revient entre Dark Knight Returns oui voilà c'est bien beau tout ça bien sûr qu'il y a des références bien sûr que Nolan il a fait un bon taf et que ça on est obligé de le reconnaître c'est clair et net maintenant c'est clair que ça laisse sur ta faim parce que t'as pas t'as pas l'univers d'ici mais en même temps c'est que tu lui pardonnes parce que tu dis au moins il est honnête c'est à dire que voilà il t'a jamais rendu de faux espoirs voilà c'est mon Batman c'est mon truc réaliste et voilà il est dans son univers à lui voilà c'est pour ça que même lui il disait ça n'a aucun sens si mon Batman il est dans le même univers que l'Humanosti exactement donc après donc voilà il a jamais menti sur la marchandise il a toujours été fidèle à sa vision de son Batman je respecte ça donc du coup t'es obligé de respecter de dire oui de toute façon son Batman c'est pas l'univers d'ici c'est le Batman de Nolan c'est le Nolanverse le Batman Nolanverse après voilà c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le Batman de Ben Affleck qui fait partie de l'univers d'ici et que c'est c'est que c'est complètement différent du coup t'as des attentes qui deviennent tout à fait différentes tu vois et puis la façon de traiter le personnage par rapport au reste de l'univers et puis de traiter même tout simplement l'univers ne peut pas être la même donc voilà après non mais j'ai apprécié pas mal de surtout le deuxième film parce que surtout l'interprétation de Hitlader en Joker qui fait que le film gagne beaucoup de points et ouais la plupart du temps c'était pas des points négatifs c'est juste que voilà dans la fin des comics c'est d'un mec qui a grandi avec des dessins animés et tout le truc je voyais des personnages je me disais il fouette un peu tu vois on me retrouve avec Talia Alcool qui est Marion Cotillard et ça célèbre mort maintenant je pense on me retrouve avec Bain qui est pas dopé tu vois ça enlève tout le contexte du mec ça va faire un peu chier on me retrouve avec Bain qui arrive à avoir Batman dans le noir je me dis what the fuck tout son speech moi j'ai grandi dans le noir mec t'es Batman quoi putain ton nom c'est Batman tu te fais avoir par un mec allez arrête 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 ah ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi donc voilà c'est à peu près ce qu'on pense de la saiyan Nolan c'est que ce sont de très bons films personnellement j'ai pas vraiment d'avis dégâts mais que c'est voilà c'est juste que voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ce que je recherchais c'est pas ce que je recherchais c'est pas ce que c'est quelque chose que si t'es un fan de Batman qui cherche justement à voir l'univers de Batman traditionnel avec tout le côté comme a dit Prince Fantastico Aurore voilà c'est clair que tu vas rester sur ta fin mais si tu voulais enfin si un jour tu t'attends à voir des Nightwing c'est pas ça qu'il faut regarder quand ils ont prêté le cas à Robin c'était mais bon si tu veux un Batman sérieux c'était le truc qu'il fallait parce que le truc il est quand même arrivé après Batman et Robin c'était quand même un exploit de raviver la flamme donc voilà là c'était les news de la semaine maintenant on va voir ce qu'on va avoir la semaine prochaine j'espère du coup que Sony en voyant des critiques plutôt négatives ils vont se décider à annuler leur projet à un moment ou l'autre parce qu'à un moment donné ils ont annoncé que c'était dans la boîte qu'ils avaient ça en idée mais ils n'en ont plus jamais parlé parce qu'ils ont vu que les gens ont très mal réagi je sais pas pourquoi ils reviennent avec l'idée pensant que les gens ils ont changé d'avis mais parce qu'ils veulent se faire des sous ils sont désespérés ils sont en déj voilà donc ils se disent voilà il y a des films ready d'art qui marchent on va essayer de faire un ready d'art avec phénom mais faites pas chier faites votre film d'animation spider-man et faites pas chier avec un phénom au cinéma donc du coup on verra ce qui va se passer la semaine prochaine les news qu'on va avoir voilà tchuss on va avoir on va avoir un film ici on va avoir on va avoir Sous-titrage ST' 501